Petit frère, dans la vie, il y a des femmes pour épouser, il y a des femmes pour stounier, il y a des femmes pour épouser. I love you. Il y a des femmes pour stounier. Stounier, c'est ce que vous appelez mon goupin. Mon goupin, c'est pour les petits, c'est pour ceux qui n'ont pas d'argent. Stounier, c'est pour les pieds. Bref, merci infiniment d'être là. Ça, c'est une édition de la toxicité. Comment ajouter la toxicité ? C'est pour les gens toxiques. Je sais que beaucoup en ont besoin. Vous n'avez certainement pas accès à ça. Là, on va vous en donner un tout petit peu seulement, un tout petit peu. Toutes les femmes ne sont pas égales. On ne dit jamais la vérité à une femme qui est là pour être stounier. Jamais. Il ne faut pas dire la vérité. Pourquoi vous dites la vérité ? Oh, tu fais quoi dans la vie ? Pourquoi tu dis la vérité ? Non. Si tu dis la vérité, tu ne vas pas stounier. D'abord, il faut éclaircir. Il y a des femmes pour épouser et des femmes pour stounier. La femme pour stounier, généralement, c'est une féministe. Femme indépendante, hélicoptère. Je n'ai pas besoin d'un homme. C'est pour stounier. Pourquoi tu veux te rendre la vie difficile ? Oh, la femme peut faire ce qu'un homme veut stounier. Là, ce n'est pas pour... Oh, les femmes et les femmes sont égaux. Ça, ce n'est pas une femme. Je vous dis la vérité. C'est très simple. Il faut chercher la paix. Si elle n'est pas prête à repasser ta chemise pendant que toi, tu es en train de te laver. Tu es sur la douche. Elle cherche déjà la chemise qu'elle va repasser pour toi. Même pas pour repasser. Elle cherche déjà une chemise que tu vas porter. Ou elle vérifie la chemise que tu as mis en côté. Elle regarde si la chemise est repassée. Si elle n'est pas repassée, elle prend elle-même, elle repasse. Si elle n'est pas prête à faire ça, mais elle veut te demander l'argent, elle veut te demander les vacances, ce n'est pas une femme... Ce n'est pas pour la vie. Il ne faut pas te casser la tête. La femme qui a pour toi ne va pas faire des bras défaites avec toi. Parce qu'elle comprendra que ça ne mène à nulle part. Au fait, vous avez des choses plus importantes à développer qu'à essayer de vous trouver sur des choses les plus élémentaires sur l'automne. à essayer de vous équilibrer, de savoir qui va cuisiner, qui va fermer la porte. Ce sont des choses qui viennent naturellement. Quand tu rencontres la femme qui est ta femme, ça vient naturellement. Quand tu arrives, même quand elle est fatiguée, elle dit « Ah, je suis fatiguée. » On commente quelque chose ou tu veux que je te fasse un truc ? « Oh non, j'ai vraiment besoin que je... » « Ah, toi vraiment. » « Ah, ok. » Elle va dans la cousine, elle cousine quand même. Si tu as le cœur, tu dis « Chérie, arrête. » « Merci, je vois que tu es fatiguée. » « Mais c'est pas moi aussi, je travaille. » « Toi aussi, tu travailles. » « Je ne suis pas sa mère, non. » Elle dit « Ça, c'est pour se tuner. » « Pourquoi vous embriez ? » « Ça, c'est pour Mougoupa. » « Pour les incultes. » « Faut être un bon Mougoupa en dehors quand tu n'es pas encore marié. » « Un très bon rêveur de l'expérience. » « Il ne faut jamais dire la vérité. » « Quand elle te demande, tu travailles où il faut mentir. » « Il faut dire non. » « Je travaille chez Extel. » « Je suis coordonnateur provincial. » « Mes petits fois voir la voiture, hein. » « Il ne faut pas dire que je suis coordonnateur provincial. » « Tu n'as rien. » « Tu vas rébaisser. » « Tu n'es pas bien. » « Tu vas sikiner. » « Tu vas mal sikiner si tu fais ça. » « Si tu dis que je suis coordonnateur provincial. » « Mais où est la voiture ? » « Tu n'as pas. » « Tu vas mal sikiner. » « Tu vas mal sikiner. » « Il ne faut jamais dire la vérité. » « Tu vis avec qui ? » « Non, je vis seul. » « Simplement. » « Tu vois, ces derniers temps, j'aime des membres de famille. » « Mon ami à moi, avec qui on a grandi. » « Sa maman est venue ici. » « Elle va avoir une intervention chirurgicale. » « Elle a cassé ses jambes. » « Elle est là avec son mari. » « Je suis là pour l'aider à l'accomplir. » « Voilà pourquoi. » « J'ai quelques visiteurs à la maison pour l'instant. » « Il n'y a pas moyen que tu viennes. » « Non, il ne faut pas dire qu'il n'y a pas moyen que tu viennes. » « Sinon, ça va sikiner. » « S'il n'y a pas moyen que tu viennes, » « Ça veut dire que tu avais pour objectif de dire qu'il n'y a pas moyen que tu viennes. » « Mais quand tu lui dis, « Bon, chez moi, j'ai des visiteurs pour l'instant. » « Il y a les parents de mon ami qui sont là. » « Sa mère avait besoin d'une opération chirurgicale. » « Je suis porté garant de le faire. » « C'est un ami d'enfance. » « Mais il est décédé il y a cinq ans. » « Alors j'ai entrepris de prendre cette responsabilité. » « D'enfance à la femme. » « T'as senti ça ? » « Elle s'est dit, « Oh là là, qu'est-ce que c'est quelqu'un de bien. » « C'est vrai que ton ami est mort. » « Oh putain, c'est pas possible. » « Ça m'a vraiment besoin d'opération. » « Directement, elle comprend que tu es quelqu'un de bien. » « De secondos, elle dit, « Non, ce garçon, c'est un garçon responsable. » « T'es reçu, il dit, il assume la responsabilité malgré que son ami est décédé. » « Tu vois ? » « Elle ne va plus te déranger de venir chez toi à la maison. » « C'est fini. » « Petit ! » « Il ne faut pas montrer cette vidéo aux gens. » « Il faut assurer que les femmes ne voient pas cette vidéo. » « Assurer cette vidéo, il ne faut pas montrer aux femmes. » « Entendez ? » « Directement, crédibilité 100%. » « Responsabilité 100%. » « C'est un garçon responsable. » « C'est pas possible. » « Il a bon cœur. » « Il assume la responsabilité. » « Ses parents, les parents de son ami. » « C'est lui qui prend en charge. » « Tu dis, bon, ils sont là depuis un temps, mais ils vont partir très bientôt. » « Là, elle ne va plus te déranger pour aller chez toi. » « OK ? » « Là, tu peux commencer à gérer ton histoire dans un coin. » « Il ne faut jamais dire la vérité à une femme qui est là pour être stungie. » « Tu vois ? » « Il ne faut pas dire la vérité. » « Il ne faut jamais dire la vérité. » « Je veux dire une chose. » « La vérité est celle-ci. » « Les femmes n'aiment pas la vérité. » « Et elles posent la question pour savoir pourquoi les hommes ne disent pas la vérité. » « Les femmes ne comprennent pas que les hommes ne disent pas la vérité pour les mêmes raisons pour lesquelles elles mentent quand on leur demande avec combien de personnes tu as été dans ton intimité dans le passé. » « Tu sais quand tu demandes à une femme, en tout cas la grande majorité, avec combien de personnes tu as été dans ton intimité, elle va te mentir. Elle ne te dira pas la vérité. » « Elles disent toutes toi. » « Mais elle est 77, 67. » « Je vais vous dire la vérité. » « Il faut faire très attention. » « Vous ne connaissez pas les femmes. » « Je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui pensent que les femmes ne se mettent en intimité seulement quand elles ont des émotions. » « C'est faux. » « On ne vous mente pas. » « Vous voyez comme les hommes souvent se mettent en intimité avec une personne simplement par plaisir. » « Les femmes aussi en sont capables. » Je ne sais pas qui a commencé cette histoire-là. Ça m'a aussi pris du temps pour comprendre que c'était vrai. Les femmes aussi sont capables de vouloir une personne simplement pour passer du temps. En fait, pour elles, c'est plus accentué dans les pays anglophones où les femmes ont une certaine liberté sexuelle. Voilà. Pour elles, elles vont en boîte ou elles vont dans un bar le soir pour finalement se chercher un monsieur et le remmener à la maison, passer une soirée, s'envoyer en l'air. Le lendemain, se dire un beau jour ou s'oublier. Il n'y a pas de... Ce sont les femmes hybrides. Moi, je les appelle hybrides. Les francophones font un peu semblant. C'est l'hypocrisie. « Moi, je ne fais pas ça. » « Si tu entends une femme te dire « Moi, je n'ai jamais fait ça. » Petit, calme-toi. « Moi, je n'ai jamais fait ça. » C'est ma première. Bref, rentrons dans notre histoire. Il ne faut jamais dire la vérité à une femme qui est là pour être scrutinée. Parce que quand tu dis la vérité, tu dis « Bon, voilà, tu vois, je ne peux pas t'emmener à la maison parce qu'à la maison, je ne vis pas seule. Elle n'aime pas. Elle te disqualifie. » « Je ne veux pas t'emmener à la maison parce que je vis encore dans des conditions telles. Elle te disqualifie. » « Je ne peux pas t'emmener chez moi parce que je vis avec une femme. Elle et moi, ça ne marche plus. » Oui, ça peut arriver. Avec une femme, ça ne marche plus entre vous et tu as envie d'avancer. Tu as envie d'évoluer ou peut-être tu as envie de voir tes options. Quand tu dis cette vérité, peut-être que tu veux vraiment de la fille mais elle ne veut pas. Si elle ne veut pas, tu veux quoi ? Si c'est quelqu'un de bien comme moi, tu t'écartes. Si c'est quelqu'un de mauvais comme toi, tu t'écartes. Maintenant, pour m'obander, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il ne faut pas dire la vérité. Tu balances un autre truc. Pour l'instant, il y a des gens qui sont venus, c'est moi, venus de la province. Ils sont là parce qu'il y a ma nièce qui se marie. Il y aura la célébration de dot. On a une grande famille à la province. On ne voulait pas mettre tout le monde à l'hôtel. Alors, j'ai cédé ma maison, temporairement, question de pouvoir. Petit, responsabilité de dire « Ah, ok, tu as cédé ta mère, tu as une maison. » Elle ne va pas demander à un maître. Il a une maison. Tu entends ? Quand tu veux mouboupander, on te demande de l'argent, il faut te donner. Petit, il ne faut pas t'embrouiller. C'est une michtonneuse. Tu es malade. Petit, tu cherches quoi ? C'est le mariage que tu cherches. Ce n'est pas le mariage. Tu ne cherches pas le mariage. Il faut refuser de donner de l'argent à la femme que tu veux épouser. Vous m'entendez ? Quand cette femme, tu sais que c'est une femme que tu veux potentiellement épouser, elle ne donne pas l'argent. Parce que tu n'as pas besoin de toi, à côté de toi, d'une femme michtonneuse, pour l'invite. Mais les michtonneuses sont là pour stoner. Mouboupan. Il faut donner. Si tu veux stoner, il faut donner. Comme ça, celui-là, il a la main facile. Elle veut combien ? 200, toi, tu donnes 400. En tout cas, c'est bien. Bonne soirée. Prends soin de toi. Donne-moi un numéro, je t'envoie. Tu envoies. Directement, la femme qu'on veut épouser, on ne donne pas l'argent. Parce que tu dois comprendre elle est comment, pour de vrai. Tu dois comprendre sa profondeur. Est-ce qu'elle peut soutenir ou subvenir ou survivre dans des conditions les plus difficiles ? Quand tu veux épouser une femme, il faut lui donner un ordinateur de Windows 94. Tu vois, c'est là qu'il fait pour entrer sur Internet. Mais vous, beaucoup aussi, vous ne savez pas, vous êtes des petits. Windows 94. C'est 94 ou 98 ? Pour entrer sur Internet, il faut qu'il soit c'est ça. Ça prend du temps. Regarde comment elle va réagir. Est-ce qu'elle sera patiente ou pas ? La femme de ta vie va te demander, chérie, est-ce que ça va ? Est-ce que tu as mangé ? Comment tu te sens ? C'est la femme de ta vie. Oh, moi aussi. Moi, j'aime un homme qui court à petit. Moi, j'aime un homme qui... Ça, c'est pour mon gout. OK ? Malheureusement, avec le temps, vous réalisez que les femmes ne choisissent même pas leur sort. Il y a des femmes qui sont naturellement des épouses et celles qui sont naturellement petites amies. Elles sont faites pour être petites amies. Ce sont des gens de femmes, si tu la prends, tu la mets à la maison, elle ne pourra pas résister parce qu'elle aura du mal. Elle a l'impression qu'elle est en prison. OK ? Elle sent que... Non, je ne respire plus. Elle a besoin d'être libre. Ce ne sont pas des épouses. Maintenant, il faut commencer à savoir identifier c'est qui on ne mougoue pas, c'est qui on épouse. Les femmes qui parlent trop français, là. Eh, moi, d'ailleurs, je m'en fous, tu vois. D'ailleurs, un homme me fait sa pédite. Ça, c'est... Stouignage. Ça, ce n'est pas pour épouser. Il ne faut pas t'embrouiller. Toi, tu veux essayer de l'équilibrer. Quelqu'un, bonjour. Comment ça va ? Ça fait plaisir de te voir. OK. Bon, quand ? Vendredi ? D'accord. À quelle heure ? 17h. Il n'y a pas de... Oh, non, tu vois. Bon, écoutez, moi, d'ailleurs, petit, il n'y a pas tout ça. Il y a une femme pour chacun. Certes, ces femmes ont leurs hommes. OK ? Quelque part. Pour la plupart, ce sont des gens qui travaillent dans la morgue, des gens qui lavent les décennies, tout ça. Enfin, bref, des militaires qui viennent de la guerre. Enfin. Mais il y a aussi des femmes qui sont pour toi. Il y a des femmes qui vont accepter ce que tu cherches. Ce qui est naturellement ce qu'on a connu dans notre passé. C'est-à-dire, la femme est l'aide de son homme. Qu'on n'en vous trompe pas. Oh, les femmes sont égaux. Si la femme te dit ça, ce n'est pas pour toi. Si tu en veux, il faut se tourner. Si elle s'est fâche, tu dis, mais écoute, toi, tu n'as pas besoin d'un homme. Tu n'as pas besoin d'un homme. Tu es forte. Tu es une femme indépendante. OK ? Tu es une entrepreneuse. Tu n'as pas besoin d'un homme. C'est des gens d'histoire qui ne peuvent pas te faire du mal. Te stonier deux ou trois fois, ça ne casse pas la baraque. Il ne faut jamais dire la vérité quand c'est du stonier. Jamais. Il faut parler de tes gros business là-bas. Tu vois, il faut faire ça pendant que vous croisez au restaurant. D'ailleurs, je pensais, ta voiture, on peut faire une certaine amélioration si tu veux. Tu veux ? On peut faire ça. Enfin, j'appelle un ami si tu veux. Tu balances ça comme ça. Ah, OK. Tu prends ton téléphone, alors ? Oui. Non, 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 ce n'est pas 25 000 dollars. Non, mon cher, ce n'est pas 25 000 dollars, c'est 25 000 euros. On peut faire ça ce soir s'ils sont d'accord. Mais il faut, s'il te plaît, assure-toi qu'ils soient d'accord d'abord. Écoute, envoie-moi un email. On ne peut pas parler maintenant, je suis occupé, j'ai des gens. D'accord ? C'est 25 000 euros, pas en dollars. OK. Et la voiture ? Laquelle ? OK, d'accord. Et l'histoire de la maison, est-ce qu'on a résolu ça ? Ce n'est pas grave, chercher une nouvelle entreprise pour faire une évaluation, c'est aussi simple que ça, ce n'est pas très compliqué. Bon, écoute, je te rappelle plus tard, OK ? Bye. Petit, les femmes qui aiment l'argent, quand elles voient ça, 25 000 euros, eh, seigneur, une évaluation de la maison, eh, seigneur, une autre voiture, il en a combien ? L'objectif est simple, dire à créer des femmes qui sont des aides, des accompagnatrices, des épouses, elles sont là, elles sont calmes, elles ne discutent pas, les histoires de féministes, elles ne sont pas là. Petit, moi j'ai rencontré une femme qui est, elle te dit, moi je n'ai pas besoin de vos histoires de féministes là, mais elle gère 147 personnes dans une entreprise de recherche scientifique, de médecine, elle gère 147 personnes, mais elle te dit, moi, vos histoires de féministes, ça ne me regarde pas, moi on prend soin de moi, moi je cuisine, toi tu prends soin de moi, il y en a, si c'est ça que tu cherches, il faut savoir respecter ça, pour les autres, il ne faut pas dire la vérité, il faut mentir, mentir, il faut mentir à la femme qu'on ne m'engroupe pas jusqu'à ce que tu aboutisses à ton objectif. L'objectif est simple, vous ne cherchez pas la vie, tu n'as pas besoin d'elle après un mois, tu as besoin de stouigner, c'est stouignage petit, comme tu vas là-bas, va fort, il faut te tremper, bien parfumer, tu améliores ton, tu vois, assure-toi de l'emmener dans un endroit où tu n'es pas très connu, sinon quelqu'un va t'appeler, hey Chico, hey, Joseph, c'est comment, Abdullah, non, va dans un coin, on ne te connaît pas, et puis on mène là dans un coin, elle n'est pas très habituée, elle ne doit pas se sentir à l'aise, parce que dans un coin habitué, c'est trop à l'aise, tu l'emmènes quelque part à l'heure, tu prends des pauses, mais ne pose pas trop de questions, alors ça va, ça se passe, ok, d'accord, bon écoute, je dois partir, assure-toi de toujours finir la conversation avant elle, avant qu'elle te dise au revoir, toi tu dis bon, ça a été un grand plaisir, je dois partir, j'ai des choses très importantes, ok, on se parle demain, ok, tiens, au revoir, il ne faut pas laisser jusqu'à ce qu'elle dise, oh non, je dois parler, non, tu as perdu, même quand vous sortez pour aller manger, c'est toi qui dis bon, on paye, oui, pas que je dois aller voir ma copine, toi tu es arrivé, c'est pire, il ne faut pas siguiner comme ça, allez, on va donner naissance à beaucoup d'hommes toxiques ici, parce que la société en a besoin, si vous aimez ça, afin qu'on savoir, vous aimez plus de vidéos de toxiques, des vidéos des hommes toxiques, on va vous donner ça, au revoir,